Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ICRB, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous avons une grosse news sur Firewall Ultra. Nouveau thriller, nouveau gameplay, date de sortie et précommande de dispo. On voit ça ensemble maintenant. Et oui la news vient de tomber sur les réseaux sociaux, sur Youtube, sur Twitter et également sur le Playstation Blog. On a un article consacré à Firewall Ultra de First Contact Entertainment qui arrive très bientôt puisqu'il arrive le 24 août 2023. Alors là je ne m'y attendais absolument pas à cette sortie de Firewall aussi proche, je m'attendais plutôt une fin d'année 2023. Et donc ça sera le 24 août et c'est vraiment une excellente nouvelle puisque c'est un jeu que j'attends avec impatience bien entendu. Nous avons donc la date de sortie, nous avons un nouveau trailer de gameplay que vous voyez actuellement à l'écran. Et les précommandes sont déjà disponibles sur le PS Store, si vous précommandez le jeu vous recevrez l'arme légendaire Reaper X75. Il y aura deux versions de Firewall Ultra, l'édition standard à 40€ et l'édition numérique spéciale à 60€. L'édition numérique comprendra le jeu complet bien entendu, l'accès anticipé à 4 mercenaires plus 4 tenues pour les mercenaires, 4 camouflages d'armes et le pass d'opération. Et pour ceux qui ne connaissent pas la franchise Firewall, Firewall Zero Hour était un jeu de tir disponible en 2018 sur PlayStation VR1 qui a rencontré un franc succès. et First Contact revient avec du coup Firewall Ultra qui sortira donc pour ce mois d'août 2023. C'est un jeu FPS en joueur contre joueur, deux équipes de 4 joueurs qui s'affrontent dans des combats tactiques serrés. Et on y apprend sur le PlayStation Blog que ça se jouera en deux manches gagnantes sur diverses cartes. Et ça c'est une bonne nouvelle puisque sur la version PlayStation VR1, on faisait une manche, on venait sur le lobby, une autre manche, le lobby, etc. Là on va pouvoir enchaîner les games et c'est vraiment ce qui manquait à la version PlayStation VR1. Dans chaque partie, l'équipe des défenseurs doit protéger un ordinateur, renfermant de nombreux renseignements classifiés à l'aide de gadgets et d'armes, tandis que l'équipe adverse des attaquants tente de contourner les points d'accès sécurisés pour pirater l'ordinateur. Et pour rappel, pour pouvoir jouer à Fireball Ultra, il sera nécessaire d'avoir un abonnement PlayStation Plus pour pouvoir y jouer en ligne. Et voilà les amis, c'est tout pour cette courte news concernant Fireball Ultra. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, moi je suis super content pour ce mois d'août. Sa promesse sur PlayStation VR2, on a 4 bons jeux qui arrivent pour ce mois d'août. Je ferai une vidéo récapitulatif des sorties à venir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et de vous abonner. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Herbie, à bientôt, ciao ciao !